Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui au sein du pôle académique bruxellois pour cette quatrième journée scientifique formée à l'écrit, formée par l'écrit. Et je suis particulièrement heureuse qu'on aborde ce thème au sein d'une structure qui regroupe des établissements d'enseignement supérieur. Une thématique qui pour certains semble relever de l'enseignement obligatoire et en effet les tests PISA qui viennent d'être publiés mettent l'accent sur la compréhension de l'écrit. Comme vous, j'ai la certitude que la maîtrise de la langue écrite est absolument indispensable à la réussite d'un parcours académique et professionnel et à la réussite de tout projet de vie par ailleurs. C'est le vecteur principal pour recevoir et transmettre des savoirs. Nous vivons dans une société de l'écrit, de la trace, avec un statut juridique de l'écrit très important. On en parlait à l'instant avec le monsieur le recteur et d'ailleurs ceux qui ont fait confiance à la signalétique des ronds-points pour arriver ici ce matin le savent bien. L'écrit, c'est indispensable dans la vie quotidienne. L'analyse des textes scientifiques, la capacité de raisonner avec des concepts techniques, la critique des sources d'informations, ce sont des compétences qui sont essentielles dans le supérieur et ça vient d'être rappelé. Plus particulièrement, la maîtrise de l'écrit est fondamentale pour l'étudiant. Elle constituera l'intermédiaire par lequel l'étudiant sera évalué dans la plupart des cas, donc lors de ses examens, lors de la rédaction de travaux, de fin d'études, de mémoire, etc. La formation méthodologique est souvent disciplinaire et elle ne met pas toujours l'accent sur l'apprentissage de l'écrit. Or, apprendre à rédiger avec un langage scientifique, à adopter une posture critique ou réflexive, c'est une étape difficile pour les étudiants. Les compétences ne sont pas enregistrées ou ne sont pas enseignées de l'entière systématique dans nos divers cursus. Vous le savez bien, actuellement, le taux d'échec des étudiants en premier bloc est de plus de 60%. Il faut impérativement remédier à cette situation qui est décriée depuis longtemps. Pour beaucoup d'étudiants, la marche que constitue cette première année, elle est simplement trop haute. J'ai la ferme volonté d'œuvrer à la lutte contre l'échec et particulièrement la lutte contre l'échec en première année. J'ai la certitude que celle-ci passera par une meilleure transition entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement secondaire. Et bien sûr, cette lutte devra se poursuivre également au niveau de l'enseignement de promotion sociale. À ce titre, je pense que nous devons faire chacun un pas dans cette direction. La journée scientifique que vous organisez aujourd'hui, c'est un magnifique exemple de ce qui doit être refait. Je pense qu'il serait trop facile de rejeter toute la responsabilité d'un mauvais apprentissage de l'écrit ou d'une mauvaise utilisation de l'écrit ou d'une absence de maîtrise de l'écrit sur l'enseignement obligatoire. Il convient que l'enseignement supérieur réfléchisse également à de nouveaux moyens, par exemple en utilisant l'aide des nouvelles technologies, pour former les étudiants pour qu'ils puissent véritablement s'approprier les écrits et le jargon scientifique. Et je serai particulièrement attentive aux résultats de vos réflexions. J'espère qu'ils me parviendront par l'entremise de mon cabinet. J'espère dans tous les cas que cette journée, elle nous aidera à améliorer cette transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Ce moment tellement fragile pour les étudiants. Il s'agit de mieux les armer dans la réussite de leur parcours académique. Je compte beaucoup sur le résultat de vos travaux et je vous remercie de votre attention. Merci.